Salut tout le monde, c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Minecraft modé. Et non en fait, c'était pas moi, c'est pas Fuse ça en fait. Moi je suis là, haha. Non c'était le chien. Ok bon, j'arrête. Bon les gens, aujourd'hui on a plein de choses à faire. Dans le dernier épisode, on s'était intéressé à Abyssal Craft. On avait notamment construit ce rituel qui nous permettrait de crafter la Gateway Key qui est une clé qui va nous permettre d'accéder à une nouvelle dimension. Et dans le dernier épisode, je vous avais dit que si l'épisode dépassait les 30 000 likes, ce qu'on ferait c'est qu'on essaierait aujourd'hui de crafter la Gateway Key d'un seul coup. L'épisode a dépassé les 30 000 likes. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, mais avant j'ai d'autres petits trucs à vous montrer. Bon pour la suite, on va jeter un petit coup d'œil à notre Giga Factory. Alors la Giga Factory ça fait un petit bout de temps qu'on a pas tellement avancé dessus en fait. Même si le truc continue à produire de l'énergie, on est à 0.004% d'avoir complètement rempli le tier 8 Energy Core. On n'est pas tout prêt, mais au moins on n'est plus à 0% comme avant, donc c'est pas mal du tout. Pour l'instant, la seule chose qui génère de l'énergie dans cette Giga Factory, c'est ces panneaux solaires qui ont été installés par Viking. Alors le truc c'est que je crois que ça fait un petit bout de temps que Viking a pas avancé là-dessus. Mais c'est pas grave, parce que nous on va bientôt rajouter pas mal d'énergie. Alors là actuellement, avec les panneaux solaires, on génère un total de 17 millions de RF par tic. Quoique je crois que Viking a un petit peu agrandi le truc, parce que 17 millions c'est beaucoup en fait, c'est pas ce qu'on avait avant. Bref, nous ce qu'on voulait faire, c'était le Rainbow Generator. Alors pour ça, le Rainbow Generator, il est quasiment... Enfin voilà, on peut quasiment le faire, il nous manque juste deux générateurs. Le premier générateur, c'est l'Under Generator, qui permet de générer de l'énergie à partir des Under Pearl. Et le deuxième, c'est le Halitosis Generator, qui permet de générer de l'énergie à partir du souffle de dragon. Et ben j'ai une grande nouvelle, les gens, aujourd'hui, c'est le grand jour, on va allumer le Rainbow Generator. Alors déjà, la première chose qu'on va devoir faire, ça va être d'allumer notre générateur à Under Pearl. Alors la fin du dernier épisode, je voulais le faire, mais j'ai pas eu le temps. Il y a deux épisodes, on avait setup cette ferme à Under Pearl. Et on l'a toujours pas terminé, donc c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. C'est parti. A few moments later... Me revoilà, et j'ai très bien avancé sur la ferme. Si bien que je pense qu'elle est terminée, j'ai pas encore eu l'occasion de tester, parce qu'il faut encore attendre que les Under Lily poussent. Mais, 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 je pense que tout fonctionne. Quoique, je viens de me rendre compte que j'ai complètement oublié de mettre de la redstone. Ok, bon, rapidement que je vous montre comment ça marche. Alors j'ai peur que cette machine, ça crée un tout petit peu de lag. Donc, si c'est le cas, on modifiera un petit peu les délais. Mais, en gros, on a ce truc-là, ça s'appelle un Hourglass de Botania. Et c'est un moyen de faire une cloque qui est plutôt efficace. En gros, là, ça va envoyer un courant de redstone toutes les 4 secondes. Ce courant de redstone va venir alimenter les Mechanical Users qu'il y a juste ici. Et dès qu'on va avoir une Under Lily qui va pousser, ce qui va se passer, c'est que le Mechanical User va être utilisé. Ça va faire popper l'Under Pearl. Et une fois que l'Under Pearl a popé, elle va être récupérée directement par ces trucs-là. Ces trucs-là, ça s'appelle des Absorption Hopper. Et ça vous permet, tout simplement, vous l'aurez deviné, de récupérer tous les items dans un certain périmètre. Donc là, je vais jeter, par exemple, toutes mes Under Pearls. Hop, non, comment je fais ? Ok. Voilà, nickel. Et du coup, là, normalement, ce truc-là, l'Absorption Hopper va envoyer toutes les Under Pearls qui récupèrent directement à l'intérieur de l'Under Chest. Et ensuite, l'Under Chest est directement relié à notre générateur, juste ici. Et là, vous pouvez voir que, par exemple, déjà, il y a des Under Pearls qui sont juste à l'intérieur. Donc, franchement, c'est juste hyper efficace comme système. Et je pense que ça fonctionnera très bien, enfin, j'espère en tout cas. Parce qu'en fait, le seul problème, c'est que si jamais les Under Pearls sont consommées plus vite que la vitesse à laquelle elles sont générées, notre Rainbow Generator ne fonctionnera pas. Mais je pense qu'on a quand même pas mal de marge. Surtout quand même que notre usine, sans déconner, elle est quand même assez efficace. Je veux dire, il y a énormément d'Under Pearls, comme vous pouvez le voir ici. Donc, je pense qu'on devrait avoir une vitesse de génération qui est quand même pas mal. Bon, j'ai essayé de faire un petit peu de décoration. Enfin, de décoration. Et du coup, voilà ce que ça donne. C'est plutôt pas mal. J'ai aussi mis de la lumière au fond parce que je pense que sans lumière, en fait, les Under Lily ne vont pas pousser. Donc, on n'a plus qu'à attendre. Le système fonctionne bien. C'est un petit peu moche au-dessus. Donc, je pense qu'il faudrait que je mette encore peut-être de la déco au-dessus. Enfin, je ne sais pas encore trop comment je vais faire. Mais on va pouvoir passer à la suite. Alors, hier sur la chaîne, il n'y a pas eu de vidéo. Et vous n'avez pas manqué de me le faire remarquer. Un petit peu partout dans les commentaires. Donc, oui, je sais, il n'y a pas eu de vidéo. Et la raison est relativement simple. En fait, j'ai eu un examen hier. Ce qui fait que je n'ai pas eu le temps de préparer de vidéo jeudi dernier. Donc, le jour d'avant. Et après, quand je suis rentré chez moi, j'étais trop fatigué. D'ailleurs, j'ai posté un tweet qui expliquait pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de vidéo qui sort. Donc, si un jour, vous vous demandez pourquoi est-ce que Fuse n'a pas sorti sa vidéo, je vous conseille soit d'aller voir sur le Twitter. C'est là, généralement, où j'annonce qu'il n'y a pas de vidéo. Vous pouvez aussi aller voir l'onglet communauté de ma chaîne. Ou alors, carrément, aller voir sur mon Discord. Le lien est dans la description. Et généralement, il y a toujours un endroit où j'annonce que je... Enfin, pourquoi je ne fais pas de vidéo sur l'un de ces trois réseaux. Bref. Alors, j'ai retrouvé ce truc-là. C'est un music disc dans mon inventaire. Et ce n'est pas un music disc Vania. Ça ne vient pas de Minecraft de base. Ça vient de Botania. Alors, il me semble que ce music disc, je l'ai récupéré en combattant le Gaia dans le dernier épisode. Et ce qui me rend un petit peu... Enfin, ce qui m'intrigue un peu, c'est que je crois que je ne l'ai encore jamais eu ce music disc. Scatted music disc. Scatted... Non, je ne l'ai pas. Alors, scatted, ça veut dire crever, scratcher, slag... Ouais, non, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais cingler. On a un music disc qui est cinglé. Non, mais plus sérieusement, je suis assez curieux de savoir à quoi est-ce que... Enfin, la musique, à quoi est-ce qu'elle correspond, en fait. Donc, on va se crafter tout de suite. Hop, de quoi écouter ça. Je crois que je n'ai pas de... Pour l'instant, je n'ai pas encore de jukebox. Donc, on va s'en crafter un tout de suite. Ok, nickel. Merde, j'ai fait un coffre. Ok, nickel. On va poser le jukebox juste ici pour l'instant. Et on va essayer de le mettre dedans. Je crois... Alors, je ne suis pas sûr d'avoir le son à fond. Si j'ai jukebox et notebooks à 100%, je vais juste augmenter un petit peu le volume. Ah, d'accord. Bon, en gros, je ne vous ai pas mis la musique parce que le seul problème, c'est que j'ai peur d'avoir des problèmes avec YouTube après. Mais, en fait, c'est la musique qu'on a pendant le combat contre le Gaïa, en fait. Je vais juste aussi baisser le son, sinon le son va être beaucoup trop fort. En gros, à chaque fois qu'on combat le Gaïa... Ah, tiens, à toi, t'es mort. Oh non ! J'ai tué un... J'ai tué un pauze-cheval avec ! Je ne voulais pas ! En gros, ce que je disais, c'est qu'à chaque fois qu'on combat le Gaïa, il y a une petite musique pour le combat que je prends bien soin de couper à chaque fois pour éviter d'avoir des problèmes avec YouTube. Et bien là, c'est exactement cette même musique. Bon, on va repasser aux choses sérieuses et on va essayer de se crafter la Gateway Key parce que je vous rappelle que l'objectif du jour, c'est quand même d'accéder à la nouvelle dimension de Abyssal Craft. En vrai, le truc, c'est que je me demande « Right-click on the ground to create a portal ». Alors, en vrai, j'ai absolument aucune idée de comment est-ce que ça va marcher. Sachant qu'en vrai, pour crafter cette Gateway Key, on va avoir besoin de Corallium. Bon, ça, on en a un petit peu. Mais, en fait, le truc le plus chou à obtenir, c'est l'Oblivion Catalyst. Et ce truc-là, il va falloir faire un rituel. Le Necronomium, Necronomicon, bref. Un rituel. Alors, il y a quelqu'un dans l'Écantère qui m'a dit justement que le problème avec ce rituel, c'est que ça pouvait créer des explosions et des éclairs et des mobs qui spawnent un petit peu partout dans la base. Et le truc, c'est que j'avais installé de quoi faire le rituel à l'intérieur de la base, juste ici. Si jamais je commence à avoir des éclairs un peu partout dans la base et des mobs qui spawnent, ça va pas le faire. Donc, on va récupérer tout ce truc. Alors ça, je crois... Oui, c'est de la Cobblestone, en fait. C'est rien de bien incroyable. Et j'ai vu aussi pas mal de personnes dans les commentaires qui me donnaient des conseils à un niveau de ce mod. Donc, on va jeter un petit coup d'œil. Là, c'est tous les trucs que j'avais pour essayer d'avancer justement sur notre objectif. Donc, je vous retrouve juste après. A tout de suite. Ok, me revoilà et j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à farmer. Ces trucs-là, ces trucs-là, c'est des Shadow Fragments. Et ces trucs-là sont juste indispensables si jamais vous voulez vous crafter la Gateway Key. Alors, en gros, mince, je viens de crafter un stack de blocs de redstone. C'est pas ça que je voulais faire. Donc, avec ces Shadow Fragments, on va devoir crafter des fragments un petit peu plus gros. C'est des Shadow Gem Shards. Donc, on va essayer de s'en crafter un maximum. Je sais pas combien on peut s'en crafter avec tout ça. On a pu s'en crafter que 24. C'est vraiment pas beaucoup. En gros, les trucs que j'avais récupérés, je les avais récupérés sur l'île qu'on avait exploré dans le dernier épisode de Minecraft Modé. En gros, il y a des espèces de petits mobs qui spawnent. Et quand vous tuez ces mobs, vous récupérez les Shadow Gem. Et c'est très très long à farmer. J'en ai aussi trouvé dans des donjons. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, là, j'ai un total de 24 Shadow Gem Shards qui, j'espère vraiment que ça va être suffisant parce que, en fait, le craft, c'est un craft qui est très galère à faire de la Gatewalkie. Surtout, en fait, de l'Oblivion Catalyst, c'est hyper chiant à faire. Donc, on va avoir besoin de 4 Shards of Oblivion. Et pour chaque Shard of Oblivion, on va avoir besoin de 4 Shadow Gem. Donc, 4 x 4, ça fait 16. Donc, on aura suffisamment de Shadow Shards. Ok, c'est bon. Il nous faut également une Transmutation Gem. Et pour faire une Transmutation... Pour faire ce truc, on va avoir besoin de 1 Corallium Pearl et de 4 Blaze Powder, 2 Under Pearl. Et on obtient notre Transmutation Gem. Bon, ça tombe bien. On a construit une ferme Under Pearl. Donc, niveau Under Pearl, on devrait être pas mal. D'ailleurs, je me demande, est-ce qu'elle a fonctionné ou pas ? On va essayer d'aller voir ça. Ah, regardez. Ouais, non, ça ne fonctionne pas parce que, regardez, ici, on a des Under Pearl qui ont complètement poussé. Et pourtant, elles ne sont pas récoltées. Et on va essayer de voir un petit peu pourquoi est-ce que ce truc-là continue à fonctionner. D'accord, ça envoie bel et bien un courant de redstone. Mais c'est un courant de redstone qui n'est peut-être pas assez long pour que ça fonctionne. Attendez, attendez, j'ai du mal à... En vrai, ici, peut-être que ça marche. Peut-être que ça marche. Parce que, regardez, ici, l'Under Pearl qui est poussé, en fait, c'est l'Under Pearl qui se trouve juste en dessous du Absorption Hopper. Donc, c'est évident que l'Under Pearl ne va pas pouvoir être récupéré. Dans la mesure où l'Under Pearl ne peut pas faire de clic droit sur l'Under Pearl. Donc, je pense, en fait, que ça marche. On va aller voir, c'est quoi ? On va aller voir dans l'usine, c'est la meilleure façon de voir si ça fonctionne. Tout à l'heure, à l'intérieur du générateur, on avait 9 Under Pearl. Est-ce qu'on en a plus ? Oui, on en a 16 et on a... Oh, on a des belles réserves ici. En vrai, on a des très belles réserves. Ok, bah écoutez, c'est nickel, c'est parfait, bah ça fonctionne parfaitement. Bon, c'est parti pour tenter le premier rituel, voir un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Est-ce que vous voyez là ces espèces de petites parties... Ah bah non, ah, ok. Non, c'est qu'en fait, il pleuvait, il y avait plein de particules d'eau par terre, mais, et bah, c'est parti d'un seul coup, en fait, c'est génial. Bon, alors, du coup, ici, on a le rituel qu'on va pouvoir faire. Donc, au centre, déjà, il va falloir qu'on mette un de corallium, je galère à parler. Voilà, un de corallium. Sur les deux côtés, on va devoir mettre des Under Pearl. Ici, on va devoir mettre des diamants. Et enfin, sur le reste, on va devoir mettre de la Blaze Powder. Ok, donc là, le rituel est en place, et il me semble qu'il faut faire un clic droit avec le Necronomicon sur le truc central. Et ça a retiré mon item, ok. Alors, en fait, le truc, c'est qu'on va avoir besoin d'utiliser de l'énergie pour pouvoir faire ce rituel, parce que le rituel, ça se fait pas tout seul. En gros, il va falloir qu'on ait des PE. Les PE, je sais pas du tout ce que c'est ça. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est l'énergie de Abyssal Craft. Et en fait, les PE, ça, par contre, je le sais, ils sont stockés dans le Necronomicon. Et actuellement, mon Necronomicon, eh bien, il est à 0 sur 5000 PE. Donc, maintenant, il va falloir trouver comment augmenter ce nombre de PE. C'est parti ! Abyssal Craft Generates PE. Alors, alors, pour pouvoir générer des PE, qui veut dire, en fait, potentiale énergie, donc énergie potentielle, on va devoir crafter des statues. Alors, les statues, c'est ces espèces de trucs-là. C'est des statues qui permettent de générer, normalement, si je dis pas de bêtises, hein, j'espère que je dis pas de bêtises, mais qui permettent de générer, justement, de la potentiale énergie. Alors, là, on a des... Celles-là, elles sont décoratives, c'est-à-dire qu'elles donnent pas de potentiale énergie. Et il y en a d'autres, par contre. Alors, le truc qui est très bizarre, c'est qu'on a besoin de PE pour crafter les statues, ce qui est un peu débile, dans la mesure où... Mais comment je suis censé faire, en fait ? Ah ! Bon, j'ai enfin trouvé quelque chose qui peut potentiellement marcher, c'est le Sacrificial... Ah, là, là, là... Le Sacrificial Altar. En gros, c'est un altar qui permet de générer de l'énergie potentielle à partir, si j'ai bien compris, de sacrifices. C'est-à-dire que, en gros, quand... Alors, je suppose qu'on peut mettre le... Alors, je suis pas sûr, hein. Mais, en gros, là, le bouquin va se charger dès qu'on va tuer des entités autour de cet altar. Donc, si jamais... Alors, pour ça, je vais récupérer, par exemple, notamment des Golden Assos. Je vais me balader un petit peu dans le monde et je vais essayer de récupérer des vaches, des cochons, des moutons, etc. Ce genre de mobs. Je... Bah, genre, là, par exemple... On va tester, par exemple, avec ce pauvre petit poulet. Désolé, poulet, mais tu vas être un sujet de mon expérience. Donc, je mets le poulet juste ici. Est-ce que si je tue le poulet, est-ce que ça remplit mon bouquin ou est-ce que ça n'a juste rien fait du tout ? Oui, regardez ! 4 sur 5000 PE, ça marche ! Ok, il va falloir en tuer des poulets si jamais on veut avoir de quoi crafter les trucs. Donc, je vais faire ça tout de suite. D'autant plus que, pour chaque craft, on va avoir besoin de 300, je crois, 300 PE. Donc, ça va être hyper long. Il va falloir tuer des centaines et des centaines de poulets. Bref, à tout de suite. Bon, me revoilà ! Et j'ai beaucoup, beaucoup farmé. J'ai bien avancé. Et, en fait, je voulais vous montrer un petit peu à quoi ressemblait le rituel. Le seul problème, c'est que mon record a craché et la moitié de mes rushs, on peut rien en tirer. Donc, vous inquiétez pas, vous verrez à quoi ressemble le rituel juste après. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis crafté 4 Shards of Oblivion. Les Shards of Oblivion, ça se craft assez facilement. Il faut une Transmutation Gem et 4 Shadow Gem tout autour. Et c'est ça qui va nous permettre, avec un rituel, de crafter l'Oblivion Catalyst. Alors, on a juste un petit problème avec ça. C'est que le problème, c'est qu'on a besoin de 5000 PE pour crafter l'Oblivion Catalyst. 5000 PE, je sais pas si vous en êtes compte de la quantité que ça représente. J'ai déjà un petit peu commencé à farmer. Mais on est à 332 PE sur les 5000 dont on a besoin. C'est juste hyper long. Et là, très honnêtement, ça fait une bonne heure que je ferme, que je passe mon temps à farmer des mobs. Donc, j'en ai un peu marre. On va faire une petite pause. Ne vous inquiétez pas, on va crafter la Gateway Key aujourd'hui, je vous le promets. Mais aujourd'hui, j'ai aussi un petit peu envie d'avancer sur mon stade. Alors, ce stade, on avait commencé la construction il y a deux épisodes. Et il est plutôt bien avancé. On a terminé la totalité des gradins. Maintenant, il manque plus qu'à faire la toiture parce que vous savez, généralement dans les stades, il y a une espèce de toiture anti-pluie ou anti-soleil. Enfin, je ne sais pas à quoi est-ce qu'elle sert, cette toiture, en fait, à vrai dire. Et il faut encore qu'on fasse les côtés, là où les joueurs arrivent. Donc, j'ai déjà une petite idée. On va essayer d'avancer là-dessus. Et je sais déjà le premier jeu auquel on va jouer sur ce stade avec les autres joueurs du serveur. Je ne vous en dis pas plus. C'est la surprise. Mais c'est particulièrement stylé. Et me revoilà. Donc, j'ai construit tout le plafond du stade. Franchement, c'est plutôt stylé maintenant. Enfin, moi, j'aime bien le plafond. Je trouve que ça fait vraiment stade de foot. Alors, j'aurais peut-être pu aller un petit peu plus haut. Alors, le truc, c'est que j'ai utilisé des demi-dalles parce que je voulais que ça soit relativement... que ça soit pas trop abrupt. J'aurais pu utiliser des escaliers, mais ça aurait été un petit peu trop haut. Je trouve quand même que... Ouais, ça pourrait être un peu plus aplati. Je ne sais pas comment parce qu'il n'y a pas de bloc encore plus fin que les demi-dalles. Enfin, s'il y en a, mais on n'aurait pas pu faire ce qu'on voulait faire. Enfin, bref, c'est un petit peu compliqué. Du coup, en vrai, en vrai, en vrai, je trouve que le stade rend plutôt pas mal. Il faudrait peut-être encore faire deux niveaux de demi-dalles en plus. Ça serait pas mal. Et ouais, franchement, ça me semble bien. Ça me semble bien. Bon, maintenant, j'aimerais bien m'attaquer à la deuxième partie du Rainbow Generator qu'on n'a pas encore terminé. Le spawner de dragon. Alors, il faut savoir qu'avec Woot, on peut faire un spawner d'Underdragon. Le seul problème, c'est qu'il faut un spawner de tier 4, ce qui prend pas mal de temps à faire. Donc, on va essayer de se débrouiller pour en faire un. Sachant que là, on en a un de tier 2 qui n'est pas encore utilisé. C'était celui avec lequel je voulais fermer des Undermans. Sauf que maintenant qu'on a notre ferme Underpearl, c'est plus nécessaire. Par contre, pour la ferme Under Dragon, on est obligé d'utiliser Woot. Et ça, ça risque de prendre un certain temps à installer. Et surtout, ça risque de prendre beaucoup de place parce que ça va être limite, limite, vraiment très limite niveau place, en fait, sur cet étage. Sur cet étage, on a 1, 2, 3, 4, 5 ferme Woot. Ça commence à faire beaucoup. Bon, la première étape, ça va être de faire respawner l'Underdragon. Parce que pour pouvoir faire spawner l'Underdragon à l'infini, on va dans un premier temps devoir le capturer. Bon, on va devoir se crafter 4 cristaux de l'end. Mince, on en a que 3. Donc, je me suis crafté 4 cristaux de l'end. On va devoir aller dans l'end pour pouvoir faire le rituel de réinvocation de l'Underdragon. Ce rituel, je ne l'ai jamais fait. C'est un truc qui est présent dans Vania depuis la 1.9, je crois. Et pour l'instant, je n'ai encore jamais fait le rituel. Donc, on va voir un petit peu comment ça se passe. Je ne sais absolument pas ce qu'on va faire. Ok, je viens de lancer le rituel pour faire respawner le dragon. Là, vous voyez que tous les cristaux de l'end sont en train de se régénérer. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un cristal de l'end de chaque côté du portail. Et le dragon devrait arriver d'une seconde à l'autre. Il est juste ici. Donc, là, la première étape, assez facile, ça va être de casser la totalité de ces machins. Voilà, s'il te plaît. Non. Ok, maintenant qu'il n'y a plus les cristaux, ce que je vais devoir faire, c'est taper une fois le dragon avec le mob prism. J'espère vraiment que ça va marcher parce qu'il y a peut-être un rituel à faire pour capturer le dragon. Mais je pense que juste en le tapant. Voilà, regardez, on a capturé l'Underdragon. Et il faut quand même avoir une machine de tir 4 pour pouvoir le faire spawner. Ok, bah c'est nickel. On n'a plus qu'à le tuer par là. Premier coup. Deuxième coup. Et c'est parti. La fin. Ah non, il était presque mort. Allez, la fin du dragon. Bim ! Voilà, c'est bon. Le dragon est mort. Il se dirige vers le centre. On devrait récupérer un peu d'XP. Alors, il me semble que quand on fait respawner le dragon, on est censé récupérer moins d'XP qu'initialement. On va pouvoir vérifier ça. Mais c'est quoi tous ces zombies ? What ? C'est des zombies d'Abyssal Craft ? Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Ok, bon, on va récupérer tout ça. C'est génial. On a aussi récupéré des Corallium Plagued Flesh. Ok. Putain, on les démonte complètement ces trucs. Qu'est-ce que c'est que ces machins ? Bah tiens, vous savez quoi ? Je vais poser mon Sacrificial Altar juste ici et ça va me permettre facilement de farmer mon Necronomycon. Parce qu'en fait, à chaque fois que je tue un mob à côté de mon Altar, eh ben, je fais... J'augmente mon Necronomycon. Donc c'est nickel. Putain, j'ai pas gagné tant d'XP que ça, en fait. J'ai même quasiment rien gagné. On est toujours au niveau 40. Ok. Bon, mais écoutez les gens, j'ai plus qu'à farmer un petit peu. On va essayer d'augmenter un peu notre Necronomycon et on se retrouve juste après. Alors ici, on devrait normalement, je dis bien normalement, avoir notre ferme Woot de tier 4. Alors, j'ai fait ça dans la partie YouTube puisqu'il n'y avait vraiment plus du tout la place. J'ai vraiment essayé de faire ça au dernier étage. Il n'y avait juste absolument pas la place. Donc, j'ai préféré recommencer ici. Là, au moins, on a un peu plus de place. Donc, je vais tout de suite tester avec mon mob Prism et... D'accord, ok. La structure ne se transforme pas. C'est un peu relou. Invalid Block. En gros, là, il me donne les coordonnées du bloc qui ne vont pas. Mob Factory tient un Capstone. D'accord. Oui ! C'est bon, ça marche. On a notre système de tier 4 qui nous permet maintenant de faire spawner des Under Dragons. Et vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a maintenant la totalité des fermes qui permettent de farmer de quoi faire fonctionner le Rainbow Generator. Alors, il ne manque plus que cette ferme soit alimentée en électricité. Le seul problème, c'est qu'on n'a aucun câble qui passe à l'étage d'en dessous. Donc, ça va être vraiment très difficile de l'alimenter en électricité. Et je dois vous avouer que j'ai un petit peu la flemme de faire ça maintenant. Donc, on va passer à la suite. Donc, j'ai fait comme promis. On a vraiment de quoi tout automatiser. Et du coup, dans le prochain épisode... Et vous savez qu'on va faire un truc. Si cet épisode dépasse les 30 000 likes dans le prochain épisode, on allumera enfin le Rainbow Generator. Alors, tout à l'heure, quand j'étais dans l'end, j'ai pu farmer mon Necronomicon. Et comme vous pouvez le voir, j'ai maintenant 5000 PE, ce qui est nécessaire à faire notre clé vers la dimension de Abyssal Craft. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis content d'enfin powercrafter ce truc. C'était une énorme galère. Donc, la Gateway Key, voilà. Elle est juste ici. On a tout ce qu'il faut. Il nous faut juste un petit peu de redstone et un Eye of Thunder. Bon, alors, c'est parti. On va essayer de crafter ça. J'ai peur que ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que, regardez, ici, il y a marqué Sacrifice Required. Donc, j'ai peur que si je fasse un clic droit, il ne se passerait rien. Voilà, c'est ce que je pensais. Ok, bon, ça fait 20 minutes que je suis sur le wiki que j'essaye de comprendre comment ça marche. Là, je fais un Shift-Click. Tout à l'heure, ça avait fonctionné quand j'avais fait un Shift-Click et qu'il n'y avait pas besoin de sacrifice. Donc, je vais juste aller chercher un mob avec un lasso et je vais essayer de le tuer à côté, mais j'ai peur qu'en fait, ça ne suffise pas. J'ai peur qu'il y ait un truc à faire avec un autre bloc encore. C'est vraiment un énorme bordel, ce mode. Donc, j'ai un mouton à sacrifier. Est-ce que ça fonctionne si je fais ça ? Oui, ça a fonctionné. Regardez, ça a tué le mouton et ça a démarré le truc. D'accord, c'est comme ça que ça marche. Bon, j'étais prêt à vous demander de l'aide, mais en fait, non. Donc, voilà à quoi ça ressemble, un rituel. On a plein de petites particules. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de sons. Je ne sais pas si c'est normal. OK. Et on obtient... Yes, c'est bon ! On a notre superbe Oblivion Catalyst. This item contains incredible powers. On va enfin pouvoir crafter cette clé qui nous permet d'accéder à la nouvelle dimension d'Abyssal Craft. J'en aurais vraiment chié pour l'avoir. Est-ce que c'est bon ? Oui ! Regardez, la gateway on l'a juste ici. On l'a dans la main. Elle est... Oh, coucou, coucou. On l'a dans la main. Elle est juste ici. Ça fait plaisir. Je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on a déjà fait pas mal de choses et malheureusement, on arrive un petit peu à court de temps. Donc, on ira explorer la nouvelle dimension dans le prochain épisode ou dans deux épisodes. Je ne sais pas encore trop. Mais très franchement, je pense qu'on ne va pas se quitter là-dessus parce qu'on a fait un épisode qui était franchement riche en trucs à faire. Bref, dans tous les cas, j'espère vraiment comme ça, en plus, on pourra démarrer le Rainbow Generator dans le prochain épisode. Dans tous les cas, moi, je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde. C'était Fuse. À la prochaine. À plus.